Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir. Je vous salue dans le nom de Yusha Mashiach. Alléluia, 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 alléluia. Oh, aujourd'hui je voulais vous parler, vous parler, je voulais vous parler de la sanctification. Oh, de la sanctification, mes amis. De la sanctification. Il n'est plus que jamais question de sanctification. Il n'est plus que jamais question de sanctification. C'est le message du temps, la sanctification. Dans les églises bâtiments, on n'en parle presque pas. On n'en parle pas. On parle de la dîme. Donnez, donnez, vous allez recevoir. On parle de toutes sortes de choses. On ne parle pas de la sanctification. Chose principale dans la vie, le disciple, la sanctification. Père, merci pour ta présence, Père. Merci pour ton esprit. Que ton nom soit glorifié, Yusha Mashiach. Oh, Père d'amour, merci, Père. Merci de ce que tu me permets, Père. De vivre selon toi, selon ce que tu veux qu'on vive, Père. Tu veux, Père, qu'on soit droit devant ta face. Qu'on soit droit, Père. Qu'on soit juste, Père. Tu veux qu'on soit sain, Père. Et merci, Père, de ce que tu nous as donné le pouvoir de vivre dans la sanctification, Père. Alléluia. Tu nous as donné ce pouvoir-là, Père. Et que ton nom soit béni. Alléluia. Nous étions esclaves de la mort, du péché. Mais tu nous as libérés du péché. Alléluia. Maintenant que nous sommes libres du péché, Père. Père, nous devions vivre dans la sanctification. Et que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Les amis, c'est le message du temps. Le message du temps. Le message du temps. Nous allons rester dans le chapitre de Romain 6. Voilà. On va rester dans Romain 6. Et puis, il y a un petit commentaire qui va nous envoyer la galette. Galette 5. On va presque rester dans Romain 6. C'est terrible. C'est terrible. Comment il y a un écart dans le monde chrétien entre ce que Yehoshua demande et ce qui se passe. C'est terrible. Il y a un monde. Il y a un monde. Il y a un monde qui sépare ce que Yehoshua demande et la façon dont les chrétiens vivent. Et je me rends compte que le système nous a eu de passer ces différents mouvements religieux. mais lorsqu'on sort de ces mouvements religieux, la religion nous poursuit. C'est terrible. Il va falloir qu'on lâche ça définitivement, la religion. Il va falloir qu'on lâche la religion définitivement, les amis. Alléluia. Il va falloir qu'on lâche la religion définitivement. Il va falloir qu'on lâche la religion définitivement. Et qu'on regarde maintenant Yehoshua Machida. Alléluia. Le seul rémunérateur de nos âmes, Yehoshua Machida. C'est lui qui est notre père. Alléluia. Et donc, nous devons regarder à lui. Regardez à lui. Il y a trop, 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 trop de choses que la chair nous impose. Il y a trop de choses que la chair nous impose. Notre chair ne veut pas qu'on sera sauvé. Parce qu'elle sait qu'elle n'ira pas au ciel. Elle est seule à chair. Donc, elle veut nous entraîner avec elle. Avec son copain, elle dit. C'est terrible. C'est terrible. On va prendre lecture de Romain 6. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce se multiplie? Parce que, juste avant, il est dit. Là où la grâce abonde. C'est ça. On va voir ça rapidement. Voilà. Grâce et 20. Où la Torah est entrée en complément afin que la faute se multiplie. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Donc, l'auteur aux Épitres Romains demande est-ce qu'il faut demeurer dans le péché afin que la grâce se multiplie? Et il répond lui-même que cela n'arrive jamais. Que cela n'arrive jamais. D'accord? Qu'on ne puisse pas demeurer dans le péché de façon à ce que la grâce se multiplie. Alléluia! Nous qui sommes morts au péché, donc on apprend qu'on nous sommes morts au péché. Comment vivons-nous encore en vie? Donc, nous sommes morts au péché. Si nous sommes morts au péché, le péché n'a plus d'influence sur nous. Alléluia! Le péché n'a plus d'influence sur nous. Parce que nous sommes morts au péché. Retenons ça. C'est important. Ou bien, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés à Mashiach, à Yéhoshua, avons été baptisés en sa mort. Nous avons été baptisés à la mort de Yéhoshua Mashiach. Nous avons été baptisés en sa mort de Yéhoshua Mashiach. Nous avons été baptisés en sa mort de Yéhoshua Mashiach. On est donc immergés complètement. Donc, nous sommes morts. Morts. C'est le symbole vraiment de la mort. Et lorsqu'on sort de l'eau, c'est le symbole de la résurrection. Vous voyez, c'est symbolique. D'accord ? Et donc, nous avons été ensevelis avec lui par le moyen du baptême en sa mort. D'accord ? Afin que comme Mashiach, il aille ressusciter des morts par le moyen de la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ah donc, lorsque tu sors de l'eau-là, tu es, tu es, tu marches en nouveauté de vie. Et nous avons, nous avons eu, nous connaissons tous l'entretien de Nicodème avec Yéroshoa. Quand Yéroshoa lui parlait du baptême, le nouveau départ, un nouveau départ. Donc, qui dit nouveau départ ? Qui dit nouveau départ ? Il dit que la course d'avant a pris fin. Au nouveau départ, la course d'avant n'est plus au programme. La course d'avant, on a fait une croix dessus. Il a dit, nous avons été, donc, ensevelis avec lui par le moyen du baptême en sa mort. On participe, on participe quelque part, d'accord, à sa mort, afin que comme Mashiach, il a ressuscité des morts par les moyens de la gloire du Père. Nous, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, il y a quelque chose qui nous, il y a quelque chose qui nous permet de marcher en nouveauté de vie. Il y a quelque chose qui nous permet de marcher en nouveauté de vie. La résurrection de Mashiach. Alléluia. La résurrection de Mashiach. Alléluia. Car, si nous sommes nés ensemble avec lui, avec lui, en devenant semblable à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Et en fait, l'œuvre de Yoshua, c'est de nous permettre de participer à son œuvre parfaite. Quelle grâce, mes amis. Quelle grâce. Nous fait participer à son œuvre parfaite. Et l'objectif de ça, c'est de faire des nouvelles créatures. de faire des créatures libres vis-à-vis du péché. Des créatures qui ne sont plus soumises au péché. il a fait le nécessaire. Le travail a été fait. Le travail a été fait. Le plus gros a été fait. Par nous mené par le bout du nez. Le péché qui était maître de nous. Yoshua nous permet d'être libres du péché. Alléluia. Nous permet d'être libres du péché. On va parler de la sanctification. voilà, il est parlé sachant que notre vieil être humain a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. voilà. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Sachez-le. Alors quand un frère ou une sœur ne peut pas surmonter un péché c'est que il y a un véritable problème. Parce que nous ne sommes plus esclaves du péché. Yoshua a fait le nécessaire. Il a fait le nécessaire déjà. afin que le corps du péché soit inactif et que nous nous soyons plus esclaves du péché. Alors quand 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 quelqu'un se retombe 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 dans un péché c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de conversion. Il y a un problème de conversion. Parce que Yoshua a accompli une œuvre parfaite. Alléluia. Il a accompli une œuvre parfaite. Il nous permet d'accéder à la vie. À la vie. Il nous permet d'accéder à la vie. Alléluia. Il nous a libéré du péché de la mort. Alléluia. Donc il nous permet d'accéder à la vie. C'est important de le savoir. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Alléluia. Quand celui qui est mort est justifié du péché. Celui qui est mort mais bien souvent nous ne sommes pas morts. C'est le problème. Celui qui est mort est justifié du péché. Mais souvent nous ne sommes pas morts à y au choix. Mais souvent nous sommes bien vivants. Mais souvent nous faisons semblant. Mais souvent nous sommes dans l'hypocrisie. Mais souvent c'est ça en fait le problème. Mais souvent nous jouons un rôle. Mais mes amis on peut on peut tromper les hommes mais on ne peut pas tromper les hôos. On ne peut pas tromper les hôos. On ne peut pas tromper les hôos. Arrêtons de faire des on ne peut pas tromper les hôos. Arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons cela. Soyons sincères avec nous-mêmes. Soyons sincères que chaque disciple soit sincère avec lui-même. Qu'il aille au pied de les hôos. Qu'il passe par la vraie conversion. Alléluia. Donne toute sa vie à les hôos. Alléluia. Or si nous sommes morts avec Mashiach nous voyons que nous vivrons aussi avec lui. Alléluia. C'est notre espérance. C'est notre espérance. C'est notre espérance. Mais pensez-vous que si nous sommes morts à Joshua pensez-vous que notre égoïsme peut prendre le dessus après ou notre engueule peut prendre le dessus après et nous sommes morts avec Joshua il y a un problème mes amis. L'enseignement de Joshua qui est profond l'enseignement qui est profond qui consiste à être à ressembler aux enfants à ressembler aux enfants est-ce qu'on voit ça chez toi est-ce qu'on voit que tu vois ça m'un enfant ou ou peut-être que tu le dis mais est-ce que dans les dans les gestes est-ce que dans la pratique on voit que tu vois ça m'un enfant ou est-ce que tu le dis de la langue mais dans la pratique ça n'y est pas donc il faut descendre l'humilité Joshua demande de descendre de descendre il faut descendre oui mon ami il faut descendre comme l'enseignement de Joshua c'est comme les enfants comme les enfants il faut descendre mon ami il faut aussi se dire que nous ne sommes rien il faut arrêter le point de la gloire de Joshua nous sommes poussière l'homme n'est que poussière il faut se le dire ça dans le crâne nous ne sommes rien deux trois versets qu'on connait on n'est rien il faut arrêter avec ça il faut descendre il faut descendre il faut descendre il faut descendre il faut comme comme les enfants donc tu as 50 ans ça fait 20 ans 20 ans que tu es dans la parole et bien tu peux tu as besoin d'écouter un petit jeune qui arrive il peut t'enseigner Alléluia sois humble il peut t'apporter un enseignement de la parole de Joshua ne le néglige pas ne le néglige pas Joshua te demande de descendre et plus tu connais Joshua plus tu descends Alléluia plus tu connais Joshua plus tu descends alors les gens là qui sont ils ont des carapaces depuis des années des carapaces des carapaces des sous-carapaces des sous-carapaces descendez s'il vous plaît descendons descendons on va à la profondeur on va à la profondeur on va à la profondeur enfin Joshua te demande de te taire tais-toi Alléluia tais-toi écoute l'autre pourquoi ce serait toi qui parlerais tout le temps est-ce que est-ce que Joshua ne connait que toi est-ce que c'est pourquoi c'est toi qui serait et la parole le dit la parole le dit il est au choix fait une oeuvre parfaite de prêtrise et maintenant désormais il n'y a plus d'intermédiaire entre l'homme et son créateur pourquoi tu pourquoi tu joues pourquoi tu joues au 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 pasteur le pasteur c'est un serviteur d'abord pourquoi pourquoi il y a ce regard pourquoi on fait la différence pourquoi on se retrouve au regard on fait la différence d'avec les autres frères t'as un frère comme un autre mon ami t'as un frère comme un autre la parole de Joshua me demande de descendre il faut descendre et plus plus Joshua te donne un peu de connaissance et bien plus tu descends plus tu considères l'autre plus tu aimes l'autre comme face de toi plus tu le considères plus tu le valorises tu n'es pas tu es là tu es là pour l'enseigner pour l'enseigner mais pour les lever aussi alléluia il est dit il faut faire attention à ceux qui enseignent il faut qu'ils fassent attention à ceux qui enseignent ils seront jugés plus durement c'est-à-dire que Joshua doit nous donner un coeur vraiment d'enfant d'humilité qu'on puisse descendre pour ne pas se perdre nous sommes qui ? nous sommes des canaux Joshua fait ses affaires nous sommes des canaux alléluia il faut il faut bien comprendre cela il faut bien comprendre cela il n'y a pas des têtes qui dépassent il faut arrêter ça il faut arrêter ça chacun a une grâce pour la gloire de Joshua et pour son oeuvre alléluia chacun doit rester à sa place dans sa grâce pour Joshua donner pour la gloire de Joshua pas pour ta gloire on est qui ? descendons s'il vous plaît on va descendre il faut descendre d'accord ? sachant verset 9 sachant que Machia ressuscité des morts ne meurt plus la mort n'a plus domination sur lui la mort n'a plus domination sur lui d'accord ? car il est mort c'est à cause du péché qu'il est mort une fois pour toutes mais en vivant il vit pour Elohim d'accord ? donc nous nous devons vivre il est dit de même aussi vous aussi estimez que vous êtes vraiment mort au péché mais vivant pour Elohim en Joshua Machia notre Seigneur voilà maintenant là désormais nous vivons nous vivons pour Elohim en Joshua Machia voilà notre place est-ce que vous pensez qu'il y a de la place pour l'orgueil lorsque nous vivons en Joshua Machia est-ce que vous pensez qu'il y a de la place pour l'égoïsme ? est-ce que vous pensez qu'il y a de la place pour la jalousie ? est-ce que vous pensez qu'il y a de la place pour tout ça là ? est-ce que vous pensez qu'il y a de la place il n'y a pas de place là ? soit tu fais des affaires et Joshua ne venez pas d'affaires soit tu es en Joshua Machia soit tu es vivant pour Elohim en Joshua Machia notre Seigneur dans ça là ? dans ça là ? lorsqu'on est en Joshua Machia notre Seigneur vous pensez qu'il y a qu'il y a qu'il y a de la chair des ailes de la chair qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont vivants vous pensez que que ça y est en Joshua Machia nous vivons en Joshua Machia faisons les affaires de Joshua Machia je ne dis pas que nous sommes parfaits je ne le dis pas mais nous faisons les affaires de Joshua Machia nous sommes en lui nous faisons ses affaires alors il est temps pour nous de nous repentir sincèrement repentons-nous sincèrement allons pied de la croix sincèrement on a de nous aider on a besoin d'aide on se connait on sait où ça coince alléluia on sait où ça coince on sait où ça coince moi par exemple je fais tout pour ne pas pour ne pas insister ne pas regarder trop les femmes je sais où ça coince donc tu sais tout mon ami où ça coince à ton niveau on sait où ça coince soyons un peu honnêtes soyons soyons sincères avec nous-mêmes soyons sincères que le péché ne règne donc pas verset 12 dans vos corps mortels pour lui obéir dans ses désirs voilà le péché a des désirs le péché a des désirs et que ce péché là ne règne pas parce qu'il peut régner donc c'est deux solutions soit le péché règne et donc nous sommes esclaves du péché soit c'est au choix qui règne dans nos vies dans notre vie et nous sommes esclaves de la justice voilà et donc il y a un petit commentaire là on va le voir il va nous amener il va nous amener dans la galate et on va voir ses désirs de la chair on connait la galate 5 verset 16 voilà la c'est 17 car la chair désire le contraire de l'esprit et l'esprit le contraire de la chair et ces choses sont opposées l'une à l'autre afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez hein car la chair désire le contraire de l'esprit et l'esprit le contraire de la chair et ces choses sont opposées l'une à l'autre afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez comprenez ça hein afin que vous ne pratiquiez qu'il n'y ait pas les choses que vous voudriez alléluia la chair c'est terrible c'est terrible et parfois on peut être convaincu qu'on est conduit par l'esprit mais en fait on est sous la domination complète de la chair c'est terrible c'est terrible c'est terrible hein or si vous êtes conduit par l'esprit vous n'êtes pas sous la tour d'accord mais les oeuvres de la chair sont évidentes ce sont l'adultère on va voir les oeuvres de la chair hein les oeuvres de la chair donc c'est les désirs du péché hein c'est les désirs les désirs du péché ce sont l'adultère les relations sexuelles illicites l'impureté la luxure sangruide hein l'idolâtrie la sorcellerie les inimitiés les querelles les jalousies les animosités les esprits de partie les divisions les sectes on va 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 s'arrêter un peu sur 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 quelques quelques fruits là de la chair mes amis qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on voit dans le monde chrétien on voit de l'animosité on voit les esprits de partie on voit des groupes par-ci des groupes par-là qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on voit mes amis ça ce sont les fruits de la chair tout ça ce sont les fruits de la chair sans parler de la sorcellerie l'idolâtrie c'est terrible l'idolâtrie et qu'est-ce qu'on voit mes amis qu'est-ce qu'on voit moi moi je je vous demande ne pas venir me faire des compliments ne me ne venez pas ne venez pas ne venez pas ne venez pas me faire des compliments j'ai pas besoin c'est la gloire à yoshua je suis un canal d'accord faut pas me tuer dans l'oeuf parce que c'est terrible j'ai peur de ma chair j'ai peur de ma chair je sais pas pour vous mais moi j'ai peur de ma chair je fais attention à ma chair la chair est terrible un compliment un compliment peut te faire gonfler rapidement un compliment et je me dis que bien souvent le compliment c'est pas ce que ça vient de yoshua franchement avec un peu d'expérience je me dis mais le compliment c'est pas ce que ça vient de yoshua alors alors pas besoin de compliments pas besoin de compliments les fois ont été éclairés sur l'histoire de l'image que yoshua soit glorifiée ça vient de yoshua ça ça vient de yoshua le fait de parce que on a trop pris la gloire à yoshua les hommes sont venus sont venus un après l'autre avec leur cravate leur déguisement leur maquillage les soucis bien faits les coupes les coupes bien faites la barbe bien rasées on en a ras le bol de ça ils ont pris la gloire de yoshua les belles vestes les chaussons prêtes qui brillent c'est bon c'est bon c'est pas ça yoshua c'est pas ça yoshua c'est pas ça yoshua c'est pas ta façade qui fait le toit qui fait le toit yoshua il faut arrêter avec ça ce coeur le choua ternal de coeur alléluia arrêtez avec ça arrêtez avec ça ça pousse à l'idolâtrie ça pousse à l'idolâtrie à côté on voit souvent des belles femmes c'est quoi c'est quoi c'est Hollywood non 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 il faut arrêter avec ça donc les querelles mes amis on voit ça dans le monde chrétien on voit ça la luxure sans brides on voit ça aussi le reste on peut on peut on peut ne pas mais là déjà c'est terrible ce qu'on voit c'est terrible c'est terrible et c'est con comment c'est terrible que l'homme quitte un système et le système le poursuit c'est terrible ça aussi on va retourner à notre romain 6 1 il ne ferait pas vos membres au péché pour être des instruments de la justice mais offrez-vous vous-même à Elohim comme de mort est devenu vivant et offrez-vous aux membres à Elohim pour être des instruments de justice nous sommes là pour être des instruments de justice on va pondre des fruits de justice alléluia alléluia offrez-vous vous-même on est libre on est libre c'est un choix c'est une décision c'est une décision personnelle de s'offrir à Elohim Elohim on nous voit sur le coeur à coeur on ne peut pas te forcer on est libre de souffrir on dit Père prends tout prends tout bien souvent on lui dit prends tout il y a un fouet qui explique ça bien souvent on lui dit de prendre le volant on est passager mais on veut mettre la main sur le volant on veut on veut freiner à sa place oui on lui dit de prendre le volant bien souvent on veut reprendre le volant on veut reprendre le volant c'est lui qui fait ses affaires c'est lui qui fait ses affaires nous devons être dans la paix dans la paix non pas dans la précipitation de faire des choses pour faire des choses on doit être dans la paix parce que c'est Yéou je crois qu'il fait ses affaires dans son temps ses affaires ne sont jamais dans l'affolement c'est posé c'est établi c'est posé car le péché n'aura pas de domination sur vous parce que vous n'êtes plus sous la Torah mais sous la grâce nous a libéré Yéou je crois nous a libéré il a amené la libération nous a libéré la Torah nous a libéré de tout ça et pourquoi on veut s'emprisonner encore dans des systèmes religieux encore pourquoi il faut qu'il y ait un contrôle du frère pourquoi il faut qu'il y ait un contrôle de la soeur pourquoi il faut l'appeler savoir ce qu'elle fait pourquoi il faut l'appeler pour contrôler sa vie non laissez les frères et les soeurs libres avec leur Yéhoshua mais et un esprit s'il faut se rencontrer et bien il y a un seul esprit on sera dans l'unité en esprit on va se rencontrer Alléluia laissez les frères et les soeurs libres à Yéhoshua et Yéhoshua conduit toutes ses affaires Yéhoshua conduit toutes ses affaires c'est Yéhoshua qui fait ses affaires laissez Yéhoshua manoeuvrer ses affaires Alléluia nous sommes que les spectateurs nous sommes que les spectateurs c'est important c'est important quoi donc ? pécherons-nous parce que nous ne sommes plus sous la Torah mais sous la grâce que cela n'arrive jamais comme il l'a dit avant il l'a déjà dit que cela n'arrive jamais ne savez-vous pas quand vous offrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez soit du péché pour la mort soit de l'obéissance pour la justice obéissance et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice c'est décrit quelque part l'obéissance vaut mieux que le sacrifice soyons des disciples obéissants soyons des disciples obéissants c'est important c'est important c'est important moi je moi je quand je quand je quand j'expérimente l'obéissance c'est magnifique quand j'ai le peu le peu d'expérience que j'ai là quand j'expérimente l'obéissance c'est magnifique on voit on voit le travail de Yahshua en comptant de sa grandeur c'est tout qui peut te barrer la route qui peut te barrer la route dis moi quand tu te mets entre les mains de Yahshua qui peut te barrer la route qui peut qui peut qui peut aller à l'encontre de ce que Yahshua veut pour toi qui dis moi donne moi le nom de quelqu'un qui peut te barrer la route qui peut t'empêcher de faire ce que Yahshua t'a demandé de faire qui peut le faire il n'est pas né celui-là il n'est pas né celui-là nous avons un aile tout puissant tout puissant mes amis je le dis même moi je suis enseigné je suis enseigné je suis enseigné on ne connait pas on ne connait pas encore on ne connait pas encore notre père on ne le connait pas encore à toute puissance on ne connait pas encore ça doit nous pousser à la crainte à la confiance totale moi je me dis je me dis je me dis je vois des gens qui ont des martyrs des gens qui sont morts qui sont morts pour y Yahshua je me dis le jour où ça va arriver mais en fait il te donne les moyens je suis de plus en plus convaincu il te donne les moyens des épreuves par rapport aux épreuves il te donne les moyens il te donne les moyens je suis de plus en plus persuadé ça qu'Étienne Étienne 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 était en train de prier pour ceux qui le tabassèrent qui le lapidaient Étienne est en train de prier pour ceux-là ceux-là même qui le lapidaient donc dans les moments extrêmes il va te donner les moyens il te donne les moyens il n'y a jamais quelque chose de plus fort de trop lourd pour toi ton pas d'amour est juste ton pas d'amour est juste ayant confiance en cela ayant confiance en sa justice il va pas te donner quelque chose de plus lourd que tu puisses pas supporter il y a des gens qui ont le dos de foi donc qui ont des épreuves terribles mais c'est ils peuvent ils peuvent le supporter parce qu'il y a eu choix prévu la chose qui leur permet de faire face à l'épreuve ah oui c'est important c'est important donc donc mais grâce à Elohim de ceux qui ont été esclaves du péché vous avez obéi de coeur cette forme de doctrine à laquelle vous avez été livré mais ayant été rendu libre du péché vous êtes devenu esclaves de la justice alléluia on est libre du péché maintenant on est en esclaves de la justice un esclave c'est quoi un vrai bon esclave un esclave vous pensez qu'il a son mot à dire un esclave dites pas un esclave vous pensez qu'il a son mot à dire vous pensez qu'il existe aux yeux de son maître un esclave sort du champ il sort du champ il a fait une journée terrible son maître est en train et à la maison son maître peut lui dire fais-moi manger et bien il va il va rentrer il va faire un manger à son maître et son maître peut lui dire tu ne manges pas tu mangeras quand je vous ai fini il mangera quand son maître aura fini c'est le mot qu'un employé est esclave de justice on fait ce que la justice veut qu'on fasse c'est tout on fait les affaires du maître du roi des rois et c'est une grâce c'est une grâce c'est une grâce ils sont esclaves de la mort esclaves du péché mes amis c'est une grâce il faut détester le péché il faut détester le péché comme Elohim déteste le péché il faut détester le péché il faut combattre le péché il faut combattre le péché il faut combattre le péché c'est sérieux c'est sérieux il faut combattre le péché il faut avoir en haine le péché il est dit il est dit on va faire ça tout à l'heure des choses qui nous font honte maintenant on va voir ça tout à l'heure je parle à la façon des hommes à cause de la faiblesse de votre chair de même que vous avez offert vos membres comme esclaves à la pureté et à la violation de la Torah pour la violation de la Torah de même offrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice, la sanctification avant on était enchaînés mais on était esclaves maintenant on est libres du péché et maintenant les mêmes la même volonté qu'on avait quand on rendait dans le péché mais il faut qu'on soit zéparés dans la justice, alléluia car lorsque vous étiez esclaves du péché vous étiez libres à l'égard de la justice vous voyez on était esclaves du péché donc on était libres par la justice et quels fruits aviez-vous donc voilà ce dont je parlais tout à l'heure quels fruits aviez-vous donc aviez-vous alors des choses dont maintenant vous avez honte car la fin de ces choses c'est la mort il faut le savoir la fin de ces choses c'est la mort donc les choses qu'on faisait là on a honte de ça on a été éclairé on était dans l'obscurité il ne le restait pas donc on était aveugle il ne le restait pas maintenant qu'on voit mais on voit mais tout ce qu'on faisait là c'est honteux c'est honteux gloire à Joshua pour son œuvre parfaite qui n'a pas regardé à notre condition de péché mais qui nous a qui nous a amené qui nous a amené au royaume de son fils qui nous a ô papa d'amour que ton s'en béni qui nous a qui nous a transporté dans le royaume de son fils qui nous a qui nous permet d'accéder au ciel que son nom soit béni Yosho Machia que son nom soit béni il nous a sauvé de la mort alléluia mais maintenant rendu libre la semaine 7 du péché et devenu esclave d'élohim vous avez votre fruit dans la sanctification et pour faire la vie éternelle vous voyez donc la sanctification est un fruit hein hein donc vous avez vous avez votre fruit dans la sanctification et pour faire la vie éternelle donc donc en fin de compte donc le fait d'avoir d'avoir choisi d'être esclave d'élohim hein totalement nous sommes de la sanctification hein nous sommes de la sanctification sanctification égale eh bien sanctification de la vue ce qu'on voit sanctification des oreilles de ce qu'on entend hein sanctification de ce qu'on qu'on qu'il y aura dans la bouche alléluia sanctification de tout sanctification de ce sens sanctification hein sanctification ce qu'on écoute hein on peut pas écouter n'importe quelle musique hein on peut pas 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 boire n'importe quoi hein on peut pas on peut pas faire n'importe quoi on peut pas regarder n'importe quoi hein mais la sanctification ça va aussi aussi avec avec le fait de 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 lâcher les 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 soi-disant hommes de dieu là qui sont qui sont qui sont comme vitrine sur rue là oui ceux qui brillent sont on continue à les écouter mais on écoute quoi ça fait des décennies que ceux qui sont en vitrine ça fait des décennies mais les résultats ils ont la grosse maison la grosse voiture mais qu'est-ce qu'ils produisent en matière de de sanctification bien souvent ils sont mariés deux trois fois qu'est-ce qu'on écoute qu'est-ce qu'on regarde c'est important de voir que nos yeux soient ouverts c'est important la sanctification la sanctification on ne peut pas écouter n'importe quel message la foi vient de ce qu'on entend mais ce qu'on entend ce qu'on entend vient de n'importe quoi et bien notre foi sera basée sur n'importe quoi il faut qu'on écoute la parole de Yoshoi il faut qu'on écoute la vraie parole l'évangile de Yoshoi alléluia il faut qu'on écoute l'évangile de Yoshoi vous pensez vous pensez que vous pensez que vous pensez que qu'il y a une masse il n'y a pas une masse très peu très peu parce que c'est une vie c'est une vie tournée vers vers Elohim c'est une vie tournée vers Yoshoi c'est une vie il y a très peu il y a très peu qui vivent cette vie là cette vie de sanctification tournée vers Yoshoi et en même temps Yoshoi nous donne l'amour pour ceux qui sont face de nous et donc ça se voit ça se voit dans le frère dans la session ça se voit considérer l'autre il met son prochain c'est la sanctification c'est terrible la sanctification c'est terrible ça nous pousse ça nous pousse à la crainte ça nous pousse à la crainte quand Yoshoi te dit de rester à la maison tu restes à la maison qu'est-ce que tu sortes tu sors même si les autres ne sont pas d'accord c'est pas grave tu écoutes Yoshoi premièrement la sanctification ta relation personnelle avec Yoshoi en premier tu écoutes Yoshoi premièrement je veux dire c'est terrible Yoshoi veut 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 qu'on participe à son oeuvre mais on peut pas être bancal on peut pas être on peut pas être bancal et participer à le oeuvre de Yoshoi soyez saint comme je suis saint alléluia ce sont des paroles mais on a l'impression que 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 c'est tellement loin non non la sanctification est possible grâce à l'esprit alléluia donc tu te retrouves dans un combat un combat terrible avec la chair tes pensées mais Yoshoi te donne les moyens alléluia parce que l'amour que tu as pour ton père c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui qui est mis en avant c'est ce qui ce qui fait le lien le lien le lien ça fait le ciment l'amour que tu as pour ton père l'amour que tu as pour Yoshoi c'est ça qui fait le lien tu vas faire si tu aimes ton papa d'amour, tu vas faire ce qu'il a à faire tu vas faire ce qu'il a à faire pour qu'il puisse être content de toi tu ne vas pas aimer qu'il dise comme pour Job qu'il dise à l'ennemi regarde ma servante là regarde ma servante là il n'y a personne comme elle alléluia regarde mon serviteur tu ne vas pas aimer ça tu ne vas pas aimer ça il y a des hommes il y a des hommes sur lesquels Yeshua pouvait compter des hommes sur lesquels Yeshua pouvait compter est-ce qu'il peut compter sur toi est-ce qu'il peut compter sur toi est-ce qu'il peut compter sur toi pour cela il faut la sanctification moi je veux dire c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud mes amis c'est chaud car le salaire du péché verset 23 c'est la mort mais le don gratuit d'Elohim c'est la vie éternelle par Yosho Mashiach qui est au Seigneur la sanctification mes amis la sanctification nous permet de goûter au ciel on goûte le ciel déjà en étant déjà sur cette terre là on goûte déjà le ciel la sanctification la sanctification t'as pas besoin de plaire aux hommes ou d'être reconnu par les hommes t'as pas besoin d'être reconnu par les hommes les hommes peuvent te mettre derrière mais dès lors que tu as la sanctification ton papa d'amour sera content de toi t'as pas besoin que les hommes soient contents de toi ils peuvent te mépriser c'est pas un problème dès lors que ton papa d'amour dès lors que tu pleins à ton papa d'amour à Yosho Mashiach c'est l'essentiel c'est l'essentiel dans le secret il va te donner ce qu'il te faut et ça va briller dans le jour ça va briller dans le grand jour il va te donner ça dans le secret ça va gicler ça va briller ça va être fort ça va être fort dans le secret il va te donner ce qu'il faut ça va déborder Alléluia que des fleuves d'eau vive coulent en nous Alléluia que des fleuves d'eau vive coulent en nous Alléluia je veux fortifier je veux que le papa d'amour fortifie une soeur aujourd'hui ma frère sois encouragé mon frère sois encouragé ma soeur ton papa d'amour regarde Alléluia il te regarde il te regarde il a des gestes il te regarde il te regarde fais plaisir à ton papa d'amour dans la sanctification la sanctification bon fais attention à ce que tu regardes fais attention à ce que tu écoutes fais attention à ce que la sanctification c'est important c'est tellement important au jour d'aujourd'hui c'est tellement important d'écouter les fragiles de Joshua le véritable évangile c'est tellement important maintenant d'écouter la véritable parole c'est important à tellement de loups en toute vérité tu peux te dire à quelqu'un écoute laisse pas tranquille laisse moi laisse moi être moillé au choix s'il te plaît je veux je veux être être moillé au choix juste un peu de temps voilà laisse moi être moillé au choix c'est terrible moi je je suis je suis je suis content je suis content de participer à la moisson mais tous ceux qui ont été avant nous qui sont qui sont morts qui ont qui ont participé à l'oeuvre qui n'ont pas vu la moisson moi j'ai rien fait j'ai rien fait et je viens récolter les fruits des autres c'est ce que je vois moi donc j'ai j'ai aucune gloire à en tirer d'accord Yahushua Mashiach a lui seul la gloire c'est pour ça que je bénis les grands frères je les bénis tous ceux là ça fait quelques années qui combattent le bon combat qui ils font ils font ils font honneur à la parole de Yahushua ils font ils font tout leur possible pour rester dans la parole de Yahushua c'est très difficile c'est compliqué pendant des années ils ont tenu bon et je je les encourage tous les grands frères Alléluia je les encourage à les perdre la foi je les encourage je voudrais j'ai un mot pour eux aujourd'hui je voudrais les encourager les encourager ils ont tenu bon ils ont tenu bon jusqu'à maintenant et bien qu'ils tiennent bon jusqu'au jusqu'au retour du Mashiach qu'ils tiennent bon jusqu'à l'enlèvement ou jusqu'à leur mort mais qu'ils tiennent bon Alléluia qu'ils tiennent bon je voudrais encourager dans la foi ce soir Alléluia Oh Papa merci pour pour les pères dans la foi merci Père pour les anciens merci Père pour ceux qui ceux qui ont qui souffrent qui ont souffert Père déjà qui sont morts déjà merci pour ceux qui qui souffrent Père merci Père Père pour les nouveaux qui arrivent Père Père que tu puisses nous façonner nous façonner Père à comme tu veux qu'on puisse être des vases d'honneur Père à la gloire de ton saint nom et que Père ton oeuvre se fasse comme elle doit se faire et que nous puissions être participant simplement Père que ton nom soit béni que ton machia Oh Papa merci pour la sanctification une amour redoutable la sanctification c'est une amour redoutable c'est une amour redoutable Donne-nous un coeur pur Alléluia Donne-nous un coeur pur David disait Donne-nous un coeur pur un coeur sans selon toi Père un coeur un coeur selon toi un coeur selon toi et je mâchis un nom un coeur pur on a besoin de la puissance de la présence Père dans nos cas de nos vies les amis que nous puissions soient glorifiées soyez fortifiés soyez encouragés soyez encouragés et au choix est bon soyez encouragés que ce soit glorifié je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501